Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Nous allons terminer le chapitre 2 consacré aux relations entre les animaux et la température. Cette vidéo vous présentera les variations de température centrale des endothermes. Je vous parlerai notamment de l'hétérothermie du dromadaire, mais également de l'hétérothermie des mammifères hibernants, tels que le spermophile. Puis nous verrons deux situations particulières où la température centrale des endothermes augmente, la situation de fièvre et l'exercice physique. Dans le plan du cours, nous sommes dans le paragraphe 5.1.2 et je vais vous parler de l'hétérothermie temporaire et limitée du dromadaire. Le dromadaire, Camelus dromedarius, est un mammifère qui vit au Sahara et dans la péninsule arabique et qui porte cette bosse particulière. C'est un mammifère bien connu pour sa capacité à tolérer la chaleur grâce à certaines particularités. Tout d'abord, c'est un animal qui a une grande masse corporelle et donc son rapport surface-volume est relativement bas, ce qui est un avantage sur lequel on a déjà eu l'occasion de s'arrêter. L'animal ici possède un pelage épais qui l'isole de la chaleur ambiante. Ainsi, le faible rapport surface-volume associé à sa très bonne isolation vont permettre au dromadaire de réduire pendant les heures chaudes du jour l'absorption de chaleur provenant de l'environnement. Mais ils vont aussi permettre de réduire les pertes thermiques pendant les heures froides de la nuit. Et donc, on peut dire que la taille importante du dromadaire associée à l'épaisseur de sa fourrure agisse comme un véritable bouclier thermique. Alors, nous verrons que l'animal va tolérer une augmentation de sa température centrale et il se prémunit en fait contre l'hyperthermie grâce à deux systèmes. Un qu'on a déjà eu l'occasion de voir, c'est l'existence de protéines HSP. En effet, il produit une grande quantité de protéines de choc thermique qui sont des protéines chaperones qu'on a eu l'occasion de voir dans la première vidéo de ce chapitre 2. Ces protéines de choc thermique rétablissent la conformation spatiale des protéines qui ont été dénaturées par la chaleur. Et puis, nous le reverrons tout à fait en fin de vidéo, le dromadaire supporte aussi une augmentation de sa température centrale parce qu'il possède, comme d'autres espèces, un dispositif de refroidissement spécifique du cerveau. Je vous traiterai de ce dispositif tout à fait en fin de vidéo. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est l'hétérothermie particulière du dromadaire. Le dromadaire peut rester pendant plusieurs jours sans bois, même s'il est soumis à des conditions climatiques et désertiques. En effet, le dromadaire parvient à limiter l'évaporation d'eau, mais en contrepartie, il va tolérer une variation de sa température centrale. C'est un endotherme, mais c'est un endotherme hétérotherme. Quand on regarde ici les variations quotidiennes de la température centrale d'un dromadaire abreuvé, on voit que la température corporelle n'est pas fixe à 37 degrés de façon continue, mais elle oscille ici entre deux valeurs, entre 36 degrés et 39 degrés. Alors, la température du dromadaire va augmenter lentement pendant la chaleur du jour, pour passer de 36 à 39. Puis ensuite, pendant la fraîcheur nocturne, sa température redescend lentement jusqu'à 36 degrés, puis elle va remonter le jour suivant, etc. On peut dire que les grandes quantités de chaleur qui sont accumulées pendant les heures chaudes de la journée sont ensuite dissipées au cours de la nuit. En fait, en vue d'être paré pour une nouvelle accumulation de chaleur, le dromadaire laisse pendant la nuit sa température centrale chuter de plusieurs degrés en dessous de la normale, ce qui lui permet de commencer la journée avec un déficit thermique, ce qui lui permet d'absorber à nouveau une quantité équivalente de chaleur pendant la période chaude de la journée, sans jamais atteindre des températures dangereuses. Donc, la température interne de cet endotherme varie au cours du temps. On est en présence d'un endotherme hétérotherme, mais l'hétérothermie du dromadaire est limitée et temporaire, parce que l'hyperthermie, ici à 39, et l'hypothermie, ici à 36 degrés, ne sont pas maintenues. Mais, cette hétérothermie permettra au dromadaire de supporter les températures extrêmes du désert, sans perdre de l'eau pour se refroidir par évaporation, car l'animal, finalement, ne va transpirer que si la température de l'air est supérieure à 39 degrés. On peut dire du dromadaire qu'il est une sorte de tampon thermique qui réduit les fluctuations extrêmes de température. Finalement, il y a un intérêt de l'hyperthermie temporaire aux heures chaudes du jour. C'est que, quand il est à 39 degrés, sa température corporelle élevée va diminuer le gradient thermique entre le milieu chaud environnant et l'organisme, ce qui diminue le flux de chaleur qui tendrait à réchauffer l'animal. De même, pour l'hypothermie temporaire nocturne, ici, le gradient thermique avec l'environnement diminue, et, par conséquent, les pertes de chaleur diminuent. L'autre particularité de l'hétérothermie du dromadaire, c'est que cette hétérothermie varie selon le degré d'hydratation de l'animal. Dans la partie basse, ici, vous avez un graphe qui représente les oscillations de la température corporelle du dromadaire, mais ici, un dromadaire déshydraté. On va voir que ces variations sont finalement beaucoup plus amples que, en effet, tout à l'heure, on avait des oscillations thermiques entre 36 et 39 degrés. Ici, on a des oscillations thermiques entre 35 et 41 degrés. Donc, ça veut dire que, lorsqu'un dromadaire est déshydraté, sa température corporelle matinale est plus faible, 35 degrés, que celle d'un dromadaire hydraté, qui était, lui, à 36 degrés. Et, de même, sa température aux heures chaudes de la journée va passer ici à 41 degrés, donc elle est plus élevée que cette même température chez un dromadaire hydraté. Vous voyez, 41 degrés contre 39 degrés. Donc, en gros, on a des oscillations thermiques de corps du dromadaire déshydraté, ici, de 7 degrés, contre 3 degrés si l'animal est abreuvé. C'est donc, finalement, une amplification des oscillations de la température corporelle que subit le dromadaire déshydraté par rapport au dromadaire abreuvé. Alors, quel est l'avantage de cette forte hyperthermie diurne du dromadaire déshydraté ? Et bien, quand il ne dispose pas d'eau, comme ici, il va laisser, finalement, la température de son corps augmenter fortement, plutôt que de perdre de l'eau par évaporation. Et donc, l'animal, en fait, ne transpirera et ne perdra de l'eau par sudation que si la température extérieure, cette fois, dépasse les 41 degrés. Et donc, pour un dromadaire déshydraté, cette importante augmentation de l'amplitude des variations thermiques quotidiennes va correspondre, pour un animal de 500 kg, à une économie quotidienne de 5 litres d'eau. Et puis, on peut noter que l'effet de tampons thermiques dont je vous ai parlé précédemment est accrue par l'augmentation de l'amplitude des variations thermiques chez l'animal déshydraté. Nous allons maintenant étudier l'hétérothermie temporaire des mammifères hibernants. Et l'hibernation sera étudiée à travers deux échelles successives. Tout d'abord, échelle de l'organisme et ensuite, échelle cellulaire et moléculaire. Donc, à l'échelle de l'organisme, l'organisme hibernant, hypothermie et réveil périodique. Alors, voilà ici deux marmottes, deux jeunes marmottes au printemps qui sont en train de jouer. On est dans des conditions où la température extérieure est favorable, il y a de la nourriture. Donc, on va dire, la vie est facile ici pour ces mammifères. Mais, quand va venir l'hiver, la période va devenir très défavorable. aux animaux endothermes. Pour deux raisons. Première raison, les nécessités de la thermorégulation face à un environnement froid vont accroître leurs dépenses énergétiques. Et, deuxièmement, la nourriture se raréfie. Donc, quand l'hiver approche, certains mammifères, en particulier beaucoup de rongeurs de petite taille qui ont, on l'a dit, un métabolisme élevé et qui nécessitent un gros apport alimentaire, beaucoup de rongeurs renoncent à lutter contre le froid et contre le manque de nourriture en hibernant. Et, la marmotte, par exemple, fait partie de ces mammifères hibernants. Alors, la stratégie des mammifères hibernants consiste à diminuer leur température centrale, ce qui a pour effet de diminuer leurs dépenses énergétiques. On dira à ce moment-là des mammifères hibernants que ce sont toujours, évidemment, des endothermes puisqu'il y a toujours une source de chaleur interne. Mais, ils sont hétérothermes puisque la température interne va s'abaisser pendant la période d'hibernation. Et, c'est une hétérothermie temporaire. En fait, on devrait dire une hétérothermie saisonnière puisque l'hypothermie de l'animal n'a lieu que pendant la saison hivernale. Alors, je vais vous traiter quatre grands points concernant l'hibernation à l'échelle de l'organisme. La préparation à l'hibernation. Ensuite, le comportement. Puis, le métabolisme de l'hibernant. Et enfin, la notion de sommeil et de réveil saisonnier. Donc, premier point, une phase préparatoire à l'hibernation. Bien, pendant la phase de préparation à l'hibernation, on observe une involution, c'est-à-dire une régression saisonnière de la fonction reproductrice et aussi de certaines fonctions endocrines, mais surtout, une prise de poids considérable, comme on le voit ici avec cette marmotte bien grasse. Alors, cette prise de poids en phase pré-hivernale s'observe en fait aussi chez la plupart des mammifères sauvages non hivernants. Donc, si la prise de poids est un caractère de la phase pré-hibernatoire, elle est en fait indépendante de l'hibernation, puisque tous les animaux sauvages présentent finalement un cycle saisonnier de la masse corporelle avec une augmentation, une prise de poids en phase pré-hivernale. Pendant cette préparation à l'hibernation, on constate un développement simultané des tissus adipe bruns et blancs. Le tissu adipe brun sera indispensable à la sortie de l'hibernation par son rôle thermogène qu'on a déjà traité quand on a évoqué les chauves-souris par exemple. Alors que le tissu adipe blanc servira plutôt pendant l'hibernation en tant que réserve énergétique et puis aussi comme isolant thermique. Deuxième point ici, le comportement de l'animal hibernant, un comportement adapté. Eh bien, dès le début de l'hiver, les mammifères hibernants vont se retirer dans un abri. Voilà ici une marmotte qui est cachée dans son abri. L'abri, on l'appellera l'hibernaculum dans lequel le mammifère a accumulé de la nourriture. Par exemple, un hamster peut stocker 10 kg de céréales dans son terrier. Et les mammifères hibernants vont ensuite se maintenir dans l'hibernaculum dans un état léthargique sur lequel on reviendra tandis que leur température corporelle va chuter et va se stabiliser à une valeur qui est à peine supérieure à la température ambiante. Si la température descend au-dessous de 0 degré dans l'hibernaculum, l'animal sort d'hibernation et sa température centrale redevient normale. Mais, dans les conditions naturelles, cette situation se produit rarement car l'hibernaculum est en principe bien isolé. Quelques mots sur le métabolisme de l'hibernant et j'ai pris comme exemple ici le spermophile ou Citellus Tridessem Lineatus qui signifie le Citell à 13 bandes sur le corps qui est un écureuil américain. Alors, on va comparer le métabolisme du spermophile témoin et celui du spermophile hibernant. Le spermophile témoin est présenté dans la partie B à droite de ce document. C'est le spermophile en E-thermie et le spermophile hibernant est présenté ici dans la partie A à gauche. C'est le spermophile en E-thermie. Tout d'abord, le spermophile témoin, le spermophile en E-thermie. Pour une température ambiante de 39 degrés, on voit que l'activité métabolique est minimale. Elle représente en fait le métabolisme de base du spermophile en E-thermie. Ce métabolisme de base, on peut le chiffrer ici, a environ 0,1 calories par gramme et par minute. Et dans ces conditions ici de température ambiante à 39 degrés, la température interne du spermophile est de 38 degrés. Si maintenant on abaisse la température ambiante de quelques degrés, et bien à ce moment-là l'activité métabolique va très fortement augmenter. On avait déjà vu cette droite plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Et vous voyez que pour une température ambiante abaissée seulement de 2 degrés, c'est-à-dire si on est passé de 39 à 37 degrés, et bien l'activité métabolique va pratiquement tripler puisqu'elle atteint pratiquement 0,3 calories par gramme par minute pour une température ici ambiante de 37 degrés. Alors en fait l'animal maintient la température de son corps à 38 degrés donc il maintient son homéothermie en augmentant son activité métabolique ce qui représente évidemment un coût énergétique très élevé. Si la température ambiante maintenant est non pas de 37 degrés mais par exemple de 10 degrés bien sa température corporelle va être toujours de 38 degrés mais on comprend bien que l'augmentation nécessaire du métabolisme pour maintenir l'homéothermie va s'avérer de plus en plus difficile à assurer surtout qu'au moment pré-hivernal la nourriture est en train de se raréfier ou la nourriture manque totalement donc la seule solution logique est d'abandonner la lutte finalement et de laisser le corps se refroidir et on va donc regarder le graphe concernant le spermophile en hibernation donc en hypothermie pour une température ambiante située cette fois entre 2 et 4 degrés son métabolisme minimal qui est donc toujours un métabolisme de base est plus de 10 fois plus faible que le métabolisme de base du spermophile non hibernant on a une valeur ici du métabolisme basal qui est inférieur à 0,01 calories par gramme par minute donc c'est très abaissé plus de 10 fois plus faible que le métabolisme basal du spermophile témoin du spermophile non hibernal pourquoi ? bien tout simplement parce que sa température corporelle est très abaissée pendant l'hibernation ainsi quand la température ambiante par exemple est à 3,5 degrés bien la température corporelle du spermophile est à 3,7 degrés donc on est très loin des 38 degrés du spermophile en E-thermie si maintenant la température ambiante est encore diminuée de quelques degrés donc on passe de 2 à 1 à 0 degrés et bien l'activité métabolique va augmenter mais elle augmente très peu oui on va passer de 0,1 à moins de 0,02 ce qui signifie que pendant l'hibernation la température corporelle reste toujours réglée mais à une valeur très basse ici elle reste toujours réglée à une valeur de 3,7 degrés la température de consignat étant ici très proche de la température extérieure c'est à dire en fait de la température de l'hibernaculum donc ceci montre que pendant l'hibernation il y a toujours un mécanisme de thermorégulation puisque vous voyez dès qu'on abaisse un peu la température l'activité métabolique augmente ce qui signifie que l'hypothalamus conserve ses capacités thermorégulatrices donc avec toujours ces boucles de thermorégulation des endothermes que nous avons étudié dans une précédente vidéo mais ici l'originalité c'est que la température de consigne est fortement abaissée alors la question qu'on peut se poser maintenant c'est comment peut-on faire baisser le métabolisme de base d'un point de vue physiologique sachant que nous avions dit que le métabolisme de base c'est le métabolisme minimal incompressible de l'endotherme alors on observe en fait que pendant l'hibernation le rythme ventilatoire diminue on a aussi une diminution de la filtration rénale voire même une interruption de la filtration rénale le rythme cardiaque va considérablement diminuer par exemple chez le léros le rythme cardiaque du léros non hibernant est de 500 battements minutes ce qui est énorme et lors de l'hibernation la fréquence cardiaque passe à 5 battements minutes seulement cette diminution du rythme cardiaque entraîne une diminution du flux sanguin au niveau de tous les organes l'activité cérébrale va perdurer seulement dans certaines zones du cerveau notamment dans les aires du tronc cérébral qui sont indispensables au contrôle des fonctions végétatives autonomes telles que la respiration mais par contre toute activité cérébrale spontanée disparaît on a en fait un électroencéphalogramme qui rappellerait la mort clinique c'est à dire avec absence d'onde à une température proche de 0 degré le système nerveux et les organes des sens restent fonctionnels et un bruit intense certaines odeurs la moindre manipulation peuvent réveiller l'animal hibernant notons que lors de l'entrée en hibernation l'hypothalamus induit une diminution de l'activité du système nerveux sympathique ce qui entraîne la diminution du rythme cardiaque la diminution du métabolisme énergétique nous allons voir dans un quatrième point un sommeil hypothermique caractérisant l'hibernation entrecoupée par des réveils périodiques alors l'hibernation n'est pas un sommeil d'un point de vue neurophysiologiste et on utilise plutôt le terme de léthargie voilà ici par exemple un héros en léthargie on dit parfois aussi le sommeil léthargie pour qualifier cet état particulier alors la léthargie de l'hibernant ne dure pas pendant tout l'hiver mais elle est interrompue par des réveils périodiques assez fréquents qui permettront d'éliminer les déchets et qui permettront aussi de se nourrir un peu à partir des réserves qui ont été faites dans l'hibernaculum on va donc avoir pendant la phase d'hibernation une alternance de phases de sommeil hypothermique et de réveil périodique au début de l'hiver les phases de sommeil hypothermique sont courtes quelques heures puis leur durée va se stabiliser autour d'une valeur qui dépend de la température extérieure par exemple ici chez le léros on a mesuré la durée des phases de sommeil hypothermique en fonction des valeurs de la température ambiante et c'est ici une représentation en coordonnées semi-logarithmiques puisque la durée du sommeil est exprimée sur une échelle logarithmique alors que ici en abscisse les températures sont sur une échelle linéaire classique alors ce qu'on observe c'est que plus la température ambiante diminue plus le log en fait de la durée du sommeil hypothermique augmente et on comprendra dans un instant quel intérêt de rallonger les durées de sommeil hypothermique quand la température ambiante est de plus en plus basse alors pour comprendre on va analyser des données qui ont été obtenues chez le hérisson donc eri naceus europeus et nous allons commenter ce graphe qui concerne l'évaluation de la consommation d'oxygène ici en courbe bleue et de la température du corps du hérisson la courbe en très noire au cours du temps ici dans un épisode avec sommeil et réveil du hérisson alors on va commencer à lire ce graphe au temps 0 au temps 0 le hérisson est en phase de réveil transitoire sa température corporelle ici la courbe en noir est de 39 degrés en fait la thermolyse et la thermogénèse s'équilibrent ici et il y a un maintien constant de sa température centrale la consommation d'oxygène ici du hérisson courbe bleue est proche vous voyez de 1 litre par heure cette consommation d'oxygène correspond en fait au métabolisme de base ou à la thermogénèse de base au temps 10 heures on observe dans un premier temps une chute brutale de la consommation d'oxygène qui vous le voyez devient quasi nulle pendant l'épisode d'hibernation donc ça signifie que le métabolisme chute de façon drastique donc la thermogénèse en fait chute et la thermolyse qui continue de se poursuivre va donc devenir supérieure à la thermogénèse ce qui explique que dans un second temps la température centrale diminue elle va passer vous voyez de 39 à 5 degrés le principal intérêt de cette hypothermie est en fait la diminution du métabolisme de base face à l'absence de nourriture pendant la phase stable de l'hibernation donc ici la thermolyse et la thermogénèse vont à nouveau s'équilibrer donc la température interne est certes basse 5 degrés mais elle continue d'être régulée on l'a évoqué tout à l'heure dans le document précédent et puis ici vers 47 heures le hérisson va entrer à nouveau dans une phase de réveil transitoire il s'agit en fait d'une phase de réchauffement puisque vous voyez la température corporelle va revenir brutalement de 5 à 39 degrés notons que la consommation d'oxygène c'est à dire le métabolisme ou la thermogénèse courbe bleue ici va augmenter considérablement pendant cette phase de réchauffement bien tout simplement parce que la thermogénèse ici va l'emporter sur la thermolyse la consommation d'oxygène vous le voyez est d'abord doublée par rapport à la consommation d'oxygène normale c'est ce qu'on appellera la thermogénèse de réveil puis la consommation d'oxygène revient ici à sa valeur normale celle qu'elle avait tout à fait au départ c'est à dire à sa valeur d'environ 1 litre par heure là on est revenu à la thermogénèse de base on est revenu au métabolisme de base de l'animal ici éveillé ce cycle d'événements va se reproduire pendant toute la phase d'hibernation avec une alternance phase de sommeil hypothermique puis réveil transitoire l'hypothermie permet une économie importante d'énergie qui est matérialisée ici par la surface 1 mais qui est amputée par la thermogénèse de réveil c'est à dire qui est amputée par la surface 2 donc l'économie d'énergie que représente l'hibernation ce sera en fait la surface 1 moins la surface 2 multiplié par le nombre de cycles qui ont lieu au cours de l'hibernation cycles au cours desquels on a chaque fois une phase de sommeil hypothermique puis une phase de réveil périodique retenons finalement que le principal intérêt de l'hibernation réside dans la diminution du métabolisme de base pendant les périodes d'hypothermie mais les réveils périodiques sont responsables de 90% de la dépense énergétique hivernale et on comprend donc l'intérêt quand la température est de plus en plus basse de prolonger les phases de sommeil hypothermique et donc de diminuer le nombre de phases de réveil transitoire je vais maintenant vous parler de l'hibernation à l'échelle cellulaire et je vais vous montrer que dans les cellules de l'animal hibernant se mettent en place des mécanismes de dépression métabolique alors vous vous souvenez que l'ATPase NAK de la membrane plasmique des cellules animales et la biosynthèse des protéines étaient responsables de 50% du métabolisme de base des endothermes par conséquence une façon très efficace de diminuer le métabolisme de base de l'endotherme pendant l'hibernation est de freiner l'activité de l'ATPase NAK et la biosynthèse des protéines je vais vous montrer ici le fonctionnement d'une cellule de l'endotherme en éveil et on la comparera ensuite à l'animal hibernant trois sites cellulaires vont être explorés tout d'abord la membrane plasmique sur la membrane plasmique l'ATPase NAK est active elle expulse le sodium dans le milieu extracellulaire elle incorpore du potassium à l'intérieur du cytoplasme et c'est une pompe qui consomme de l'énergie consomme de l'ATP et qui est responsable d'une grande partie on l'a dit du métabolisme de base on va maintenant regarder dans le noyau cellulaire dans le noyau on a les filaments de chromatine qui sont représentés ici avec l'ADN qui s'enroule autour des protéines histones alors les protéines histones sont ici acétylées donc un groupement acétyl représenté par cette bille verte leur est fixée et cette acétylation des histones réduit le caractère cationique des histones et par conséquent diminue leur affinité pour l'ADN par conséquent il va y avoir une déstabilisation du nucléosome et du coup ça va augmenter l'accessibilité de la molécule de l'ADN pour l'appareil de transcription et notamment pour l'ARN polymérase qui va être ici active et qui va donc permettre la transcription donc la synthèse des ARN notamment des ARN messagers est ici favorisée enfin dans le cytoplasme deux éléments sont à mentionner tout d'abord les ribosomes ils sont ici actifs ils permettent la traduction de l'ARN messager en chaîne polypeptidique donc synthèse des protéines ce qui participe au métabolisme de base et puis dans le cytoplasme le catabolisme est glucidique donc on part du glucide dans les voies de dégradation et c'est notamment la glycolyse qui a lieu dans le cytoplasme et qui va alimenter ensuite les mitochondries pour la synthèse d'ATP voilà ici la cellule de l'animal en hibernation on va prendre les trois mêmes sites tout d'abord au niveau de la membrane plasmique et bien au niveau de la membrane plasmique l'ATPase NAK est maintenant inhibée par phosphorylation le groupement phosphoryl est représenté ici par le rond marron et cette phosphorylation inhibitrice va du coup bloquer l'ATPase NAK donc la consommation d'ATP par cette pompe va chuter c'est une façon de faire diminuer le métabolisme de base notons que une phosphorylation c'est quelque chose qui est réversible donc on pourra ensuite déphosphoryler dans la cellule de l'animal en éveil dans le noyau maintenant dans le compartiment nucléaire et bien on a cette fois une désacétylation des protéines histones donc le groupement acétyl représenté par la bille verte va ici se désolidariser des protéines histones et donc l'ADN cette fois est inaccessible à l'appareil de transcription puisque les nucléosomes restent cette fois stables et on note également que l'ARN polymérase est inhibé aussi par phosphorylation donc tout ceci bloque ou freine en tout cas l'appareil de transcription la possibilité de transcrire c'est à dire de fabriquer des ARN et enfin dans le cytosol et bien on note que les protéines des ribosomes sont également phosphorylées ce qui va les bloquer et donc bloquer la traduction et le catabolisme est un catabolisme lipidique qui est beaucoup plus rentable vous avez notamment des enzymes clés qui vont privilégier les lipides comme source d'énergie la lipase notamment est activée ici et on va utiliser notamment les triglycérides du tissu adipeux blanc notons également que les cellules vont supporter l'hypothermie de l'hibernation ce qui va se traduire notamment par des adaptations membranaires qui permettent de maintenir les membranes fluides malgré l'abaissement de la température et en fait on observe notamment une augmentation de la proportion d'acides gras insaturés dans les phospholipides membranaires alors quelques mots maintenant sur le déterminisme de l'hibernation et on va évoquer un certain nombre de facteurs qui sont impliqués dans les mécanismes de déclenchement de l'hibernation tout d'abord les opioïdes alors les opioïdes ce sont des neurotransmetteurs type enkephaline bêta-endorphine et ces enkephalines ces bêta-endorphine sont de nature peptidique on parle de neurotransmetteurs neuropeptidiques et ce sont des neurotransmetteurs inhibiteurs qui sont connus comme étant des inhibiteurs par exemple impliqués dans les voies de la perception douloureuse et bien ils sont impliqués aussi dans l'endormissement la léthargie du mammifère hibernant deuxième facteur c'est l'influence d'un gaz le dioxyde de carbone et l'acidose ventilatoire qui va en découler en effet lors de l'entrée en hibernation le mammifère va réduire sa ventilation avec notamment des véritables phases d'apnée donc l'évacuation du CO2 va fortement diminuer cette ventilation en fait diminue plus vite que ne décroît le métabolisme général et donc la production métabolique de CO2 diminue moins que ne diminue l'évacuation du CO2 et par conséquence le CO2 va s'accumuler dans le sang on aura donc chez l'animal en entrée d'hibernation une augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel et comme le CO2 vous le savez c'est un donneur d'acide d'acide carbonique et bien ça va produire une acidose c'est à dire que le pH plasmatique sera trop acide et comme ce déséquilibre du pH est d'origine ventilatoire on dira que c'est une acidose ventilatoire et bien une expérience in vivo qui a été réalisée sur un spermophile en eutermie donc en phase d'éveil et bien si on lui provoque une acidose on va observer une diminution de son métabolisme et une diminution de la température de consigne de son thermostat hypothalamique et en fait au début du réveil de la sortie d'hibernation on aura au contraire une hyperventilation ce qui permet l'élimination rapide d'une grande partie du CO2 qui s'était accumulé ce qui du coup va lever l'inhibition que le CO2 accumulé exerçait pendant le sommeil hypothermique un autre facteur le complexe HPC donc complexe protéique spécifique de l'hibernation et ce sont des travaux qui ont été faits notamment chez un écureuil de Corée qui est un écureuil qu'on peut trouver facilement dans les animaleries qui est un rongeur en fait de type écureuil qu'on appelle le Tamias de Sibérie Tamias Sibiricus alors les travaux qui ont été menés chez ce rongeur ont permis d'identifier un complexe protéique qu'on appelle le complexe HPC qui est constitué par 4 protéines qu'on appelle les protéines HP20 HP22 HP27 HP55 et ces protéines sont synthétisées par le foie elles sont libérées ensuite dans la circulation sanguine et donc ce complexe HPC est normalement présent dans le sang dans la phase qui précède l'hibernation ce complexe va passer du sang au liquide céphalo-rachidien le liquide céphalo-rachidien c'est le liquide qui est contenu dans les ventricules cérébraux et que l'on trouve aussi dans les espaces sous-arachnoïdiens présents autour du cerveau notons que le plexus choroïde ce sont en fait des villosités qui sécrètent le liquide céphalo-rachidien et quand ce complexe change de compartiment qu'il passe du sang au liquide céphalo-rachidien et bien il va se dissocier d'une de ces 4 protéines la plus grosse celle qu'on appelle HP55 et le complexe maintenant est appelé le complexe HP20C c'est un complexe qui est en fait le complexe actif et c'est ce complexe qui va déterminer l'hibernation un très beau travail à montrer justement chez le TAMIA qu'une injection d'un anticorps anti-HP20C dans le ventricule cérébral inhibe l'hibernation et puis en fin d'hibernation ce complexe va repasser en fait du liquide céphalo-rachidien au sang j'évoquerai tout à l'heure la notion d'horloge biologique qui va conditionner justement ce transfert de HPC du sang vers le liquide céphalo-rachidien autre facteur la température externe et j'ai pris l'exemple ici du léro qu'on classe habituellement dans les hibernants obligatoires et bien le léro peut hiberner en toute saison dès que la température extérieure descend par exemple en dessous de 15 degrés pendant 8 jours ou en dessous de 6 degrés pendant 48 heures donc le facteur important ici c'est le facteur température plus précisément diminution de la température ambiante un autre facteur important dans l'entrée en hibernation est l'involution de la fonction reproductrice on a vu que dans la phase préparatoire à l'hibernation il y avait une involution de la fonction reproductrice et un certain nombre de travaux ont montré qu'une inhibition totale des fonctions reproductrices était nécessaire pour démarrer l'hibernation par exemple chez le hamster doré qui est classiquement rangé dans les hibernants facultatifs son hibernation est conditionnée par de nombreux facteurs température photopériode mais par exemple le mâle du hamster doré ne peut entrer en hibernation si ses testicules n'ont pas subi une involution et une expérience réalisée chez le hamster doré qui est une expérience d'implantation chez le mâle de capsules libérant de la testostérone donc libérant l'hormone mâle d'origine testiculaire va suffire à inhiber l'hibernation et donc on peut dire que le contrôle saisonnier de l'hibernation résulte ici de la levée d'un frein qui est exercé normalement par le système reproducteur de la levée en fait d'un frein qui est exercé plus précisément par les stéroïdes sexuels par exemple par la testostérone chez le mâle dernier facteur à évoquer ensemble la photopériode et la mélatonine alors j'ai pris ici l'exemple du spermophile ou citelus tridessem lineatus alors cet écureuil américain est un hibernant dit saisonnier il n'est capable d'hiberner par exemple dans le sud de la France qu'entre le 15 novembre et le 15 février en fait il y a une photopériode qui va conditionner son entrée en hibernation il existe en fait un rythme endogène de l'hibernation et la photopériode va en quelque sorte synchroniser ce rythme endogène ainsi le spermophile en captivité en l'absence de toute stimulation extérieure et en l'absence de toute variation de photopériode va continuer à présenter un cycle circannuel d'hibernation donc il y a bien un rythme endogène et le centre rythmique de ce rythme endogène cette horloge interne siège dans l'hypothalamus c'est un noyau qu'on appelle le noyau supracasmatique qui est un noyau qui est situé juste au dessus du chasma optique le chasma optique c'est une zone de jonction des nerfs optiques le noyau supracasmatique peut être considéré comme l'horloge interne ici des mammifères et dans les conditions naturelles le rythme endogène défini par cet horloge biologique qui est le noyau supracasmatique est synchronisé par l'environnement et la photopériode apparaît comme un élément déterminant dans cette synchronisation alors le noyau supracasmatique c'est une structure hypothalamique qui est supposée contenir en fait l'horloge interne des rythmes circadiens comme par exemple le rythme alternance veille sommeil ce noyau supracasmatique joue un rôle majeur dans la préparation à l'hibernation par exemple il joue un rôle aussi dans la constitution des réserves de graisse alors on peut voir ensemble la propagation de l'information photo périodique qui permet justement de de contrôler l'horloge biologique et ensuite de contrôler les rythmes chez le mammifère alors en fait le point de départ c'est la lumière donc la photopériode qui est captée par la rétine par des voies nerveuses cette information va passer à l'horloge interne c'est à dire ici au noyau supracasmatique puis vous avez ensuite une voie nerveuse qui va passer par des ganglions sympathiques puis qui va revenir ici vers une glande qu'on appelle la glande pinéale ou glande épiphysère qui est productrice de mélatonine la mélatonine est une sécrétion nocturne de la glande pinéale considérée comme le elle est considérée comme le vecteur de l'information photo périodique on peut reprendre cet axe de contrôler par la lumière donc la lumière photopériode captée ici par la rétine la voie nerveuse conduit au noyau supracasmatique de l'hypothalamus qui est l'horloge interne notamment des rythmes circadiens la voie nerveuse passe ensuite par des ganglions sympathiques elle remonte dans la glande pinéale ou épiphysère laquelle produit la mélatonine qui est le vecteur on l'a dit de l'information photopériodique alors cette mélatonine va contrôler des grands axes endocriniens notamment elle va contrôler l'axe gonadotrope qui est l'axe endocrine qui contrôle l'activité des gonades la mélatonine va aussi favoriser la production d'une hormone par le tissu adipe blanc qu'on appelle la leptine et cette leptine est une hormone qui agit notamment sur l'hypothalamus où elle exerce un effet anorexigène on dit que la leptine est une hormone de satiété et donc elle va chez l'animal hibernant être responsable d'une perte d'appétit d'un frein de la prise alimentaire je vais maintenant vous présenter deux situations particulières où la température centrale des endothermes augmente première situation la fièvre et nous verrons tout à l'heure l'exercice physique on va étudier la fièvre en trois points d'abord la nature de la fièvre ensuite l'induction de la fièvre et enfin le rôle de la fièvre donc tout d'abord nature de la fièvre alors la fièvre se manifeste en fait par une hyperthermie transitoire c'est un symptôme qui est généralement associé aux infections mais elle peut également survenir au cours de phénomènes inflammatoires non infectieux la fièvre se manifeste en fait par une augmentation de quelques degrés de la température centrale la fièvre n'est en fait pas une véritable hyperthermie mais elle résulte d'une régulation de la température centrale à un niveau plus élevé que le niveau normal elle survient chez tous les endothermes et elle correspond en fait à une augmentation régulée de la température corporelle la valeur de consigne du système régulateur étant ici plus élevée que la normale de 1 2 3 degrés c'est finalement à l'inverse de l'hibernation où la valeur de consigne du système régulateur était au contraire plus basse que la valeur normale alors 3 phases sont à décrire dans la fièvre tout d'abord la phase d'installation au cours de l'installation de la fièvre le sujet est d'abord en hypothermie parce que sa température corporelle par exemple ici 37 degrés est inférieure à la nouvelle température de consigne du système thermorégulateur qui est par exemple ici de 38 degrés et donc pendant l'installation de la fièvre le sujet va rechercher la chaleur il va se couvrir de vêtements il va présenter une vasoconstriction cutanée un frisson et tout ceci ce sont des réponses classiques de l'endotherme face à un environnement froid finalement une fois que la fièvre est installée ces phénomènes cessent puisque le thermie est atteinte c'est à dire que la température corporelle 38 degrés a atteint la nouvelle température de consigne qui est de 38 degrés enfin lorsque la fièvre cesse c'est ce qu'on appelle la défervescence et bien on va avoir un sujet qui est maintenant en hyperthermie parce que sa température corporelle est par exemple ici 38 degrés c'est à dire supérieure à la valeur de consigne qui est redevenue normale c'est à dire qui est redevenue à 37 degrés et à ce moment là le sujet va présenter les manifestations classiques d'un sujet qui est en hyperthermie c'est à dire que chez l'homme ça va se traduire par une sudation le sujet va chercher au contraire à se découvrir jusqu'à ce que sa température corporelle descende et revienne à la température normale ici de 37 degrés alors tous les vertébrés endothermes sont susceptibles de présenter la fièvre mais on trouve également la fièvre chez de nombreux hectothermes chez des reptiles comme par exemple chez l'iguane du désert on va l'étudier dans un instant mais aussi chez des amphibiens des poissons mais aussi des arthropodes des sangsues par contre chez les hectothermes la fièvre ne peut se produire que si on laisse à l'animal accès à une source de chaleur externe pour qu'il puisse accumuler davantage de calories on dira que chez les hectothermes il s'agit d'une fièvre comportementale et si on veut empêcher la fièvre chez l'ectotherme et bien il n'est pas utile d'avoir recours à des substances antipyrétiques comme on le verra chez les endothermes mais il suffit d'éliminer la source de chaleur qui leur permettait d'élever leur température corporelle voilà ici des résultats obtenus chez l'iguane du désert on a injecté ici des bactéries chez cette iguane et on regarde les variations thermiques de l'animal au cours de la journée et il y a trois journées qui ont été ici étudiées vous voyez au cours de la première journée on a rapidement une baisse de température ici de l'iguane dans l'après-midi parce qu'il cherche à s'éloigner des radiations solaires il cherche plutôt à se positionner à l'ombre par contre les jours deux et trois on voit que l'après-midi au lieu d'aller rechercher de l'ombre il va au contraire augmenter son exposition aux radiations solaires si bien que sa température corporelle va être bien en dessus de la température qu'il a classiquement l'après-midi donc il s'agit ici d'une fièvre comportementale et si on empêche l'iguane d'accéder à une source de chaleur et bien on ne va plus avoir d'élévation de la température corporelle pendant les jours deux et trois alors voilà pour la nature de la fièvre quelques mots maintenant sur l'induction de la fièvre alors les substances qui sont susceptibles de provoquer la fièvre sont appelées des substances pyrogènes ou pyréthogènes pyros le feu qui génère le feu alors ces substances pyréthogènes peuvent être d'origine exogène ce sont par exemple des virus des bactéries entières ça peut être certains éléments des bactéries par exemple des peptidoglycanes de la paroi bactérienne ou des toxines bactériennes les substances pyréthogènes peuvent être aussi d'origine endogène c'est à dire fabriquées par l'organisme fébrile et par exemple on peut citer l'interleukine 1 qu'on appelle aussi l'hormone de la fièvre qui est une interleukine circulante produite au cours des réactions immunitaires par le macrophage alors quel est le mode d'action des substances pyréthogènes notamment des pyréthogènes endogènes et bien ces substances font intervenir une augmentation de la sécrétion de la prostaglandine PGE2 par les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins cérébraux et plus précisément dans l'hypothalamus par exemple l'injection de PGE2 dans le troisième ventricule cérébral va provoquer l'apparition de la fièvre par conséquent on a un excellent médicament qui permet de lutter notamment contre la fièvre qui est l'aspirine l'aspirine c'est un antipyrétique l'aspirine est en fait l'acide acétylsalicylique et l'effet antipyrétique de l'aspirine passe en fait par une inhibition de la synthèse des prostaglandines donc avec l'aspirine on bloque la synthèse de PGE2 et c'est une façon de s'opposer à la fièvre on a terminé l'induction de la fièvre on va terminer par les rôles de la fièvre alors la fièvre va contribuer au mécanisme de défense la fièvre a probablement une origine très ancienne puisqu'on la retrouve dans des philomes très éloignés de vertébrés et d'invertébrés la fièvre cependant est un processus qui est très coûteux en énergie puisque une augmentation de 1 degré de la température corporelle de l'endotherme va augmenter de 10% la dépense énergétique donc forcément un mécanisme aussi coûteux d'un point de vue énergétique n'a pu persister au cours de l'évolution que s'il présentait quelques avantages adaptatifs alors quelques informations sur l'intérêt de la fièvre par exemple chez des ectothermes donc la fièvre comportementale par exemple ici chez l'iguane du désert et bien ici on a injecté chez l'iguane une bactérie pyrogène qui est la bactérie aéromonas hydrophila et on observe que si l'iguane du désert est capable de réaliser une fièvre comportementale parce qu'on lui laisse accès à une source de chaleur et bien à ce moment là on aura un meilleur taux de survie après avoir infecté l'animal par cette bactérie et par contre si on empêche l'iguane du désert de disposer d'une source de chaleur qui lui permet d'augmenter sa température corporelle le taux de survie est plus faible on a obtenu des résultats comparables avec des poissons avec également des mammifères nouveau-nés ceci laisse penser que la fièvre contribue au mécanisme de défense par quel mécanisme la fièvre est-elle susceptible d'améliorer la lutte contre les infections alors en fait la fièvre c'est à dire des températures plus élevées que la normale dans le corps serait bénéfique en améliorant les différentes défenses immunitaires je vous rappelle qu'il existe un grand volet de l'immunité qu'on appelle l'immunité innée ou l'immunité non spécifique qui met en jeu notamment des cellules qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles qu'on voit ici on en voit 4 ici parmi d'autres cellules sanguines qu'est-ce que sont ici les globules rouges alors la fièvre va stimuler la migration des neutrophiles et vous vous souvenez que les neutrophiles sont des cellules qui vont aller par exemple phagocyter les bactéries la fièvre va aussi stimuler la production de substances antibactériennes par les neutrophiles et donc ceci permet d'améliorer l'immunité innée vous vous souvenez qu'il existe un deuxième grand volet dans l'immunité qui est l'immunité adaptative ou acquise ou spécifique qui met en jeu une autre catégorie de cellules sanguines que sont les lymphocytes et bien la fièvre va augmenter la production d'interférons par les lymphocytes et la fièvre va également augmenter l'activité antivirale de l'interférons la fièvre va également stimuler la prolifération des lymphocytes T et donc la fièvre contribue aussi à améliorer l'immunité acquise l'immunité spécifique la fièvre la fièvre serait aussi bénéfique par inhibition de la prolifération des micro-organismes ainsi pour les bactéries de la syphilis qui sont des bactéries hélicoïdales le Tréponema pallidum et bien on observe qu'une température de 41 degrés est létale pour cette bactérie et donc élever la température c'est une façon aussi de tuer certaines bactéries de même pour le virus de la poliomyélite on observe que la vitesse de croissance de ce virus est 250 fois plus faible à 40 degrés qu'à 37 degrés donc la fièvre présente finalement des avantages d'un point de vue de la lutte contre les infections mais beaucoup de médecins considèrent qu'il est plus avantageux pour leurs patients de faire baisser la fièvre plutôt que de la laisser évoluer spontanément il y a en fait une raison pour laquelle le médecin préfère souvent faire baisser la fièvre c'est qu'il y a un danger d'hyperpyrexie l'hyperpyrexie c'est quand la fièvre est supérieure à 41 41,5 degrés voire 42 degrés c'est à dire là on a un risque d'hyperthermie qui peut être létale pour le patient et notamment l'hyperpyrexie peut être particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants ça peut se traduire par des convictions une déshydratation sévère en plus quand le sujet est en phase de fièvre la demande en oxygène est augmentée et cette augmentation de la consommation d'oxygène peut être préjudiciable à la santé de certains patients qui ont par exemple des fonctions cardiaques ou des fonctions pulmonaires déficientes donc dans le cas où l'affection causale est traitée par exemple par prescription d'un antibiotique spécifique pour combattre telle ou telle infection bactérienne il semble finalement assez peu utile de laisser persister une fièvre qui est finalement surtout une source d'inconfort pour le malade la seconde situation particulière chez les endothermes dont nous allons parler est l'exercice physique et nous allons voir que la température centrale varie au cours de l'exercice musculaire la courbe du bas présente les variations de température centrale pendant un exercice musculaire standardisé de type course ou pédalage sur un vélo en haut sont présentées les courbes qui présentent la thermogenèse ici en courbe noire et la thermolyse ici en tracé bleu pendant un exercice physique on voit que la thermogenèse musculaire augmente instantanément et considérablement parce que l'ensemble des muscles se met ici en mouvement et il y a donc une très forte activité musculaire dès le début de l'exercice on voit que la thermogenèse musculaire qui est ici une thermogenèse volontaire est maximale par comparaison avec la thermogenèse musculaire les mécanismes de thermolyse donc tracé bleu principalement par sudation chez l'homme ou par allaitement chez le chien sont d'apparition plus lente et se déclenchent après un certain délai et ce délai pourrait être responsable à lui seul de l'augmentation de la température centrale l'augmentation de la température centrale ici vous voyez de 1 degré entre 37 et 38 degrés est en fait proportionnelle à la puissance de l'exercice effectué un exercice plus soutenu plus d'intensité plus importante va conduire à une élévation plus importante encore de la température au bout de 30 à 40 minutes on a une stabilisation de la température centrale car la thermogenèse et la thermolyse ici s'équilibrent la thermolyse va compenser intégralement la thermogenèse ici la constance de la nouvelle température corporelle montre que celle-ci est toujours efficacement régulée mais à un niveau plus élevé qu'au repos exactement comme lors de la fièvre la température restait toujours régulée mais à un niveau supérieur à celui du repos tout se passe en fait ici comme si la température de consigne du système thermorégulateur était augmentée par l'exercice physique et que cette augmentation était proportionnelle en fait à l'intensité de cet exercice à la fin de l'exercice musculaire la thermogenèse cesse brutalement parce que tout d'un coup les muscles mis en activité vont cesser de fonctionner mais la thermolyse se poursuit tant que la température centrale est supérieure à sa valeur de départ et donc après un effort on va continuer en fait de transpirer pour continuer à évacuer de la chaleur jusqu'à rétablissement de la température de 37 degrés qui était la température initiale alors il faut noter que pendant l'exercice musculaire la température cutanée augmente peu et pour cela deux explications d'abord parce que les nécessités de l'adaptation cardiovasculaire à l'exercice conduisent plutôt à une vasoconstriction cutanée qui vient en fait compenser la vasodilatation nécessaire au niveau des muscles actifs donc vasoconstriction ça veut dire qu'il y aura moins de sang dans la peau et donc ça ne va pas élever la température dans la peau et puis la deuxième explication c'est que la charge thermique de l'organisme lors d'un exercice elle est liée à la thermogenèse musculaire et elle est donc une charge qui vient du noyau thermique c'est une charge thermique qui est strictement interne ici donc charge thermique interne plus vasoconstriction cutanée ceci explique que pendant l'exercice musculaire la température cutanée augmente peu par contre la situation est très différente lorsque l'organisme subit une charge thermique externe par exposition par exemple à des radiations solaires en plein été à midi par exemple parce que dans ce cas l'augmentation de la température cutanée est le premier événement à survenir on l'a déjà vu dans la seconde vidéo de ce chapitre et on aura en fait ici au contraire une vasodilatation cutanée pour favoriser la thermolyse pour favoriser finalement les pertes caloriques on va boucler cette vidéo avec le rôle du réseau carotidien de certains animaux alors voilà ici une courbe qui présente les variations de la température du cerveau la courbe ici en bleu et les variations de la température du sang carotidien ici la courbe en noir d'un chien pendant une course alors lors d'un effort musculaire la température du sang qui quitte le coeur donc le sang carotidien cette température va augmenter donc c'est lié justement à ce qu'on a évoqué dans le paragraphe précédent mais on note que la température du cerveau s'accroît elle dans de plus faibles proportions elle a même tendance à diminuer un petit peu au début il existe donc une différence de température lors de l'exercice entre le cerveau et le reste du noyau thermique et ce gradient thermique régional est chez le chien ici d'environ un degré mais il peut atteindre par exemple 3 degrés chez la gazelle de Thompson alors comment expliquer cette différence de température lors de l'exercice entre le cerveau et le reste du noyau thermique et bien certains animaux possèdent un échangeur thermique carotidien qui va éviter au cerveau de subir la même augmentation de température que le reste du noyau thermique il faut savoir que les neurones sont particulièrement sensibles à l'hyperthermie alors ce système de refroidissement sélectif du cerveau est retrouvé chez un certain nombre d'endothermes on le trouve par exemple chez certains ongulés donc par exemple chez la gazelle de Thompson chez le mouton et chez la chèvre donc chez des ongulés on le trouve on l'avait vu au début de cette vidéo aussi chez le dromadaire c'était une façon d'éviter justement de l'hyperthermie cérébrale liée à son hétérothermie et puis on le trouve aussi chez certains carnivores donc cet échangeur thermique va exister aussi chez le chien et chez le chat alors ce refroidissement sélectif du cerveau qui est retrouvé donc chez certaines espèces repose sur une particularité anatomique appelée le réseau carotidien et je vais vous présenter ici le réseau carotidien du chien alors le sang des artères carotides donc le sang qui vient du coeur qui est du sang chaud avant de pénétrer dans le cerveau va cheminer dans un réseau qu'on appelle le réseau carotidien donc obligatoirement le sang artériel qui irrigue le cerveau va traverser le réseau carotidien alors ce réseau carotidien est constitué par un ensemble de capillaires sanguins qui sont représentés ici par ces petits ronds rouges et l'ensemble de ces capillaires sanguins traverse un sinus veineux qu'on appelle le sinus caverneux ce sinus veineux ou sinus caverneux est représenté ici par ce grand cercle sur la coupe transversale et donc dans les interstices entre ces capillaires vous avez ici du sang veineux le sinus caverneux c'est une dilatation des veines qui sont situées en amont des veines jugulaires les veines jugulaires sont les veines du cou celles qui ramènent le sang ensuite vers le coeur et le sinus caverneux draine du sang veineux qui vient du cerveau ici mais qui provient surtout de la muqueuse nasale donc en fait ce sinus caverneux il est intercalé sur le trajet de la veine jugulaire et il contient du sang veineux qui a été refroidi au contact de la muqueuse nasale par le processus de allaitement du chien dont je vous ai déjà parlé alors comment se fait le refroidissement ici cérébral et bien le sang artériel qui circule ici dans le réseau carotidien va obligatoirement se refroidir dans ce réseau carotidien parce que le sang veineux du sinus caverneux en provenance de la muqueuse nasale refroidie par le allaitement va refroidir le sang artériel il se produit en fait encore une fois un échange en contre courant entre le sang chaud du réseau carotidien et le sang froid ici du sinus caverneux ceci refroidit le sang artériel au moment où il passe dans le réseau carotidien et donc c'est du sang refroidi artériel qui va finalement parvenir au cerveau et on note que lors d'un exercice lors d'un effort d'une course le débit sanguin augmente dans la muqueuse nasale du coup par le processus de allaitement il y a beaucoup de sang et un sang refroidi qui va circuler dans ici le sinus caverneux et le sang va circuler préférentiellement dans le sinus caverneux plutôt que dans les veines faciales sous-cutanées qui court-circuiterait en fait le système à contre courant donc on est en présence encore une fois d'un échangeur thermique à contre courant entre sang artériel chaud et sang veineux froid et l'ensemble de ce mécanisme va permettre aux endothermes pourvus d'un réseau carotidien comme le chien de mieux supporter l'augmentation de la température corporelle pendant l'exercice parce que celle-ci épargne en partie le cerveau une remarque concernant l'homme ce système sélectif de refroidissement du cerveau n'existe pas chez l'homme et philippides qui était un soldat athénien qui avait couru du village de Marathon à Athènes pour annoncer leur victoire contre les Perses en Grèce il y a 490 ans avant Jésus-Christ et bien philippides est certainement mort d'hyperthermie cérébrale après son marathon parce que justement il n'avait pas de système de refroidissement cérébral il me reste à conclure ce second chapitre concernant les relations entre les animaux et la température l'ectothermie tout d'abord que j'envisagerai ici en 4 points d'un point de vue énergétique on peut dire que l'ectothermie est un mode de vie peu exigeant en énergie ensuite d'un point de vue biotope certains milieux sont particulièrement favorables aux hectothermes notamment les milieux aquatiques parce que les températures y sont assez stables mais aussi les déserts chauds parce qu'on l'a dit les hectothermes ont moins de problèmes de déshydratation notamment les hectothermes présentent des adaptations les adaptations comportementales jouent un rôle essentiel chez les hectothermes mais nous avons vu d'autres types d'adaptations des adaptations par exemple biochimiques avec la synthèse de protéines antigèles chez certains poissons des eaux polaires mais aussi adaptations physiologiques notamment cardiovasculaires par exemple chez l'iguane des galapagos les limites enfin de l'ectothermie nous avons vu que certains hectothermes comme le bourdon le thon se rapprochent de l'endothermie ils ont une zone qui va produire beaucoup de chaleur la zone thoracique chez le bourdon les muscles noirs profonds du thon mais attention sans qu'il n'y ait de thermostat central ici l'endothermie en quatre points les mêmes quatre points l'aspect énergétique et bien l'endothermie présente un coût énergétique extrêmement élevé d'un point de vue biotope ensuite les capacités de régulation thermique des endothermes leur permettent de conquérir pratiquement tous les milieux y compris des milieux polaires puisque finalement ils sont capables de produire suffisamment de chaleur pour arriver à maintenir leur température constante même dans des environnements très froids d'un point de vue ensuite adaptation on a vu que les endothermes étaient aussi dotés d'adaptations comportementales je vous ai parlé notamment des migrations de la lastère l'arctique je vous ai parlé des abris par exemple du campagnol des neiges ces adaptations sont aussi anatomiques notamment avec l'acquisition chez les oiseaux et chez les mammifères de fanaires isolants les poils et les plumes et puis surtout les adaptations sont physiologiques avec des mécanismes placés sous le contrôle d'un thermostat central l'hypothalamus des mammifères et qui permettent l'homéothermie du noyau thermique enfin les limites certains mammifères se rapprochent de l'ectothermie en laissant leur température interne varier c'est le cas du spermophile hibernant qui est finalement en hypothermie contrôlée pendant l'hiver c'est le cas du dromadaire qui présente une hétérothermie mais limitée mais encore une fois ces mammifères hétérothermes conservent toujours le contrôle de leur température par un thermostat hypothalamique j'en ai fini avec ce second chapitre et je vous retrouve pour un nouveau chapitre qui sera consacré aux animaux et à leur équilibre hydro-osmotique je vous remercie de votre attention à très bientôt pour la suite de ces enseignements en vidéo de physiologie animale et à très bientôt Sous-titrage FR ?